Tous les matins sur ses petits talons, Tix, 39 ans, thaïlandaise, en France depuis 20 ans, vient faire ses courses ici à Belleville, dans l'un des quartiers asiatiques de Paris. Elle vient chercher des produits exotiques pour son restaurant qu'elle a monté il y a 4 ans, dans le deuxième arrondissement de la capitale. C'est tout le produit de Thaïlande, de l'Asie, ça c'est le vernisène pour faire le bataille, la citronnène, le bataille vert, ça c'est les choses qu'on retoupaille. Cette jeune femme aux longs cheveux noirs, toujours le sourire aux lèvres, cache un secret. Tix est un homme, mais personne ne semble le remarquer. Vous connaissez bien madame ? Oui, c'est un bon client. D'après Tix, tout le personnel est au courant qu'elle est un homme, mais jamais personne ne lui fait de remarques. Ils savent, mais peut-être qu'ils me respectent, voilà, et c'est tout le temps madame, des fois mademoiselle. En Thaïlande, les hommes comme Tix, qui se maquillent, s'habitent en femmes et changent de sexe, on les appelle les katoï. Elles sont près de 150 000 pour 63 millions d'habitants, infirmières, attachées de presse, coiffeuses, boxeuses, mais aussi prostituées dans le sud du pays où le tourisme sexuel est important. En Thaïlande, les katoï sont parfaitement intégrés dans la société. Certaines sont même devenues des stars dans le cinéma ou les médias. Je me souviens depuis petit, je les vois couramment. Certaines sont devenues une mannequin, certains sont devenues un présentateur de télé. Là, comme ici, c'est les Spice Girls Thaïlandais ? C'est des Spice Girls Thaïlandais, très sexy. Tout ça, c'est des faux filles, comme moi. À Bangkok, enfant, Tix préfère jouer à la poupée avec sa voisine qu'avec ses petites voitures. Et vers 9 ans, elle réalise qu'elle est une fille. Oui, ça c'est moi. Des fois, je regardais les photos, je me demandais c'est qui ce jeune garçon ? Voilà. Ça, à l'âge, là, je sais que je suis une fille. À l'école, Tix n'est pas le seul élève à vouloir devenir une femme. Au collège, une dizaine de ses copains sont comme elle, des filles emprisonnées dans le décor de garçons. On est très, très mignonnes. Pour lutter contre leur nature, elles prennent des médicaments pour transformer leur corps. À 12 ans, on commence à prendre des hormones, ça prend un peu de temps pour avoir le petit sang. À 17 ans, ses parents ne voient pas d'un bon oeil le changement de comportement de leur fils. Alors Tix, qui rêve de glamour, décide de partir à Paris, capitale de la mode. C'est ici, rue Tickton, où Tix tient aujourd'hui son restaurant, qu'elle rencontre la communauté katoï parisienne. Une vingtaine de femmes à peine, dont Tana, propriétaire d'un restaurant thaï, la mère Teresa des katoï thaïlandaises de Paris. Tana, c'est ma ex-patron, patronne, ex-patronne. Elle m'a aidée beaucoup, elle m'a beaucoup conseillée comment devenir femme, une vraie femme, voilà. Et aujourd'hui, Tana, tu vas aider Maya, c'est ça ? Oui, je vais faire un peu de maquillage pour Maya. Maya, serveur le jour, serveuse la nuit, assurera ce soir l'accueil d'une soirée très spéciale, un cabaret. Je ne suis pas encore assez femme, j'ai besoin de conseils d'experte. Ces thaïlandaises s'échangent depuis 20 ans des conseils de bonnes femmes d'un nouveau genre. Des astuces indispensables pour se fondre dans la société parisienne. Il faut conseiller, même le côté administration. Pourquoi ça peut être compliqué dans les administrations ? Parce que ma pièce d'identité, c'est toujours marqué, sexe, masculin. Quand je vais voir l'administratif, tout ça, je m'habille en garçon. Ah oui ? Voilà. Et pour cacher les seins, je mets le cartable, voilà, au niveau des seins comme ça. Et je tire les cheveux en arrière. Et puis ça passe. Une heure avant le show, Tic se retrouve une autre amie thaïlandaise, Tite, dans le boudoir de Tana, situé à quelques rues du restaurant. Elle se prépare à leur tour pour le spectacle. Ça commence, Tana, Tite. Sur la table de maquillage, du fond de teint, du rouge à lèvres, du vin rouge, la panoplie complète pour devenir une vraie diva ou l'investissement d'une vie pour être une femme élégante. Est-ce que ça coûte cher de devenir une femme ? Oui. Oui. Oui, t'as raison, tu demandes à l'écriture, t'as raison. Il y a le maquillage, le corps, le pince épilé. Quand il faut se faire faire des seins, des choses comme ça, ça coûte combien à peu près, ça ? La mienne va coûter 20 000 francs. En talent, c'est mon cher. Mais ça dépend de quel docteur. 20 minutes plus tard, Tix est enfin prête. Voilà. Est-ce qu'elle est belle ? Un petit peu mouscrée en ce moment. Ce soir, dans la salle du restaurant, les Catoï assurent le service. Tix a un succès fou. Délicieuse, comme toujours. Il faut coûter avant. Tout le quartier est au rendez-vous pour assister à ce cabaret éphémère. Sans oublier en guest star ce soir, Tana, le chef de cette tribu un peu particulière. Dans le deuxième arrondissement de Paris, comme en Thaïlande, les Catoï se sont fondus dans le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada